Sous-titrage Société Radio-Canada Selon toi, quelle est la perception des gens face aux athlètes féminines en 2019? Je pense qu'on a fait un grand pas. Évidemment, moi, je suis dans un sport qui est à connotation masculine. Puis, de plus en plus, on parle des femmes en hétrophilie, mais dans d'autres sports, au hockey... Tu regardes à la télé, puis il y en a des modèles féminins. Il y en a des modèles athlétiques féminins qui sont présents, puis qui influencent les générations futures. C'est sûr qu'il y a encore des inégalités entre les athlètes masculins et les athlètes féminins, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, puis il faut juste continuer avec ça. Je pense que c'est de plus en plus valorisé. Puis, pour ma part, je me sens beaucoup soutenue en étant une femme dans le sport. Est-ce qu'on a encore de la difficulté à valoriser la femme par ses exploits sportifs plutôt que par son look ou son physique? La réponse rapide? Oui, je le crois, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. On est bonnes dans nos sports, puis c'est un peu en rapport à le look que tu as. Je crois que autant que tu sois heureux dans ton corps, c'est qu'est-ce qui compte à la fin de la journée. Je dois dire que depuis le début de ma carrière, les choses ont nettement évolué. Au début de ma carrière, on disait, « Ah, ma rève est belle, et oui, on va voir si elle peut boxer. » Maintenant, je dois dire qu'on me considère pour ma boxe, et des fois, on va dire, « Oui, en plus, elle est belle. » Je crois que souvent, quand une femme a beaucoup de succès, puis en même temps, elle est vraiment belle ou, tu sais, elle est attrayante à regarder, bien, des fois, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, surtout avec les médias sociaux. Est-ce que tout le monde peut dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent? Bien, des fois... Des fois, c'est... c'est dommage. Quand tu regardes dans la glace, quel est le premier sentiment qui t'envahit? Aimes-tu ce que tu vois? Euh... oui. J'adore ça. Oui, j'ai appris à aimer mon corps, puis je suis fière de la jeune adulte que je suis actuellement. Au début, ça a été dur de voir les épaules plus carrées. Quand je mettais des robes, je mettais toujours un chandail par-dessus, avoir les jambes un petit peu plus développées. Ça a toujours été quelque chose qui m'a... qui a toujours été difficile de me voir dans le miroir. C'est plus que juste avoir des muscles. C'est toutes les... toutes les heures d'entraînement, passer dans le gym, passer sur l'eau, à m'entraîner, à pousser le plus que j'étais capable pour arriver à ça. Je sais que ce que je suis en ce moment, qu'est-ce que mon corps est. C'est vraiment ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. Alors, je l'accepte, puis... Puis, en fait, je l'ai. J'aime qui je suis. J'ai appris à aimer ce que je vois dans le miroir. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon corps, puis je pense qu'à un moment donné, quand tu t'assumes, bien, ça te rend plus belle aux yeux des autres aussi. As-tu un message que tu aimerais livrer aux jeunes filles qui veulent un jour devenir de grandes athlètes? Peu importe ton corps, peu importe si t'es grande, si t'es petite, si t'es mince, si t'as plus de forme, si t'es âgé, t'es moins âgé. Je pense que c'est vraiment impossible de réaliser tes rêves. Fais-le parce que tu aimes ça. Fais-le pas parce que tes parents veulent que tu le fasses, parce que, je sais, t'as de la pression, peu importe. J'aurais envie de vous dire de faire le sport que vous voulez, de pas vous laisser mettre des barrières dans les roues, et puis d'utiliser les commentaires négatifs ou des gens qui ont tendance à vouloir vous bloquer de façon positive. Des fois, il va y avoir des moments difficiles dans ta carrière, à l'école, peu importe, mais je pense que c'est toujours être capable de te relever. Toute ma vie, on m'a dit, Marie-Ève oublie ça, une fille peut pas jouer au hockey. Marie-Ève oublie ça, une fille peut pas aller loin en karaté. Marie-Ève oublie ça, une fille peut pas faire de la boxe. Bien, moi, j'ai joué au hockey jusqu'à midget avec les garçons. J'ai ouvert mon école de karaté, j'avais 19 ans. J'ai été cinq fois championne du monde. J'ai fait un switch vers la boxe et je suis championne du monde. Donc, moi, je vous dis, laissez-vous pas abattre par tout ce que les gens disent, par les stéréotypes de la société, le chemin qui est tracé pour vous. Faites votre propre chemin. Si vous avez envie de le faire, foncez. Encadrez-vous, vivez de vos passions. Let's go, les filles! Je pense que c'est tout. Il y a d'autres questions? Je suis prête. Non? Non? OK. Alors, coupez. Non?